Bonjour église, bienvenue Vous savez la parole de Dieu nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Donc ce matin on va le déclarer, on va le louer ensemble Come on, c'est parti T'as pas vers ma tendance, mon futur Mes rêves sont petits face au tien Pourquoi m'inquiéter pour demain quand au final Tout ce dont j'ai besoin, c'est de faire confiance Chaque petite chose est entre tes mains Chaque petite chose compourra mon bien Et même quand plus rien ne va Je sais que pas ça détend et ne déchaîne Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Dans les coulisses et dans les détails Tu te fasses un plan parfait pour moi Pourquoi m'attarder sur toutes mes incertitudes Quand je sais que je peux compter sur toi Quand je sais que je peux compter sur toi Chaque petite chose est entre tes mains Chaque petite chose compourra mon bien Et même quand plus rien ne va Et même quand plus rien ne va Je sais que pas un détail ne déchaîne Chaque petite chose compourra mon bien Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose compourra mon bien Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Et même quand plus rien ne va Je sais que pas un détail ne déchaîne Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Chaque petite chose, chaque chose est entre tes mains Son nom surpasse tout autre nom Sa gloire dépasse toute création Son chant résonne dans l'univers Fait écho dans nos cœurs Ô Dieu plus grand que tout Sa face Sa face Réglonne Comme le soleil Sa grâce Et vaste Comme son âme Sa grâce Il règne, portant la guérison Il est le roi des rois Le Dieu plus grand que tout Levant nos yeux, voici notre roi Lumière du monde, nous ouvrons ses bras Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom Jésus notre Dieu Il siège aux cieux, le roi victorieux Les bons s'inclinent au sang de sa voix Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom Jésus notre Dieu L'espoir quand tout semble perdu La victoire assurée à l'endroit Sa force a terrassé la mort La vie est en son nom Levant nos yeux, voici notre roi Lumière du monde, nous ouvrons ses bras Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom Jésus notre Dieu Il siège aux cieux, le roi victorieux Les bons s'inclinent au sang de sa voix Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom Jésus notre Dieu Jésus 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 J'ai un autre nom Le nom de Jésus 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 J'enseigne et tremble devant Puis les chaînes se brisent Les cieux et la terre chantent Tain et le nom, saint et le nom De Jésus, Jésus, Jésus La terre chaussée, ils tremblent devant Puis les chaînes se brisent Les cieux et la terre chantent Tain et le nom, saint et le nom De Jésus, Jésus, Jésus Levant nos yeux, voici Notre roi, lumière du monde Ce monde s'éva, il n'y a aucun autre nom Aucun autre nom Jésus, notre Dieu Il siège aux cieux Il faut rire Faire en son cri En son de sa voix Il n'y a aucun autre nom Il n'y a aucun autre nom Il n'y a aucun autre nom Il est au-dessus de toute situation Toute situation auxquelles on fait face Donc déclare en son nom Donc déclare en son nom Into 2021 Dans cette année 2021 Into your life Dans votre vie So welcome today Donc bienvenue aujourd'hui So great to have you connected Tellement bon de vous avoir avec nous Et c'est génial que Ben Uxta Yes, bonjour Tu es avec nous ce matin Bonjour, Pastor Brandon Et j'aime beaucoup Ben Et j'aime beaucoup Qu'est-ce qui se passe à Lyon Et pour Ben d'être ici J'ai vraiment aimé ça Peut-être que tu prends le moment Tu encourages les autres Chacun et chacune ce matin Avec grand plaisir Merci, Pastor Brandon Ben oui, bonjour tout le monde J'aimerais bien vous encourager Tout simplement Avec une petite discussion Que j'ai eue avec mes enfants Cette semaine On a parlé à propos de l'eau Est-ce que tu savais, Pastor Brandon Que 70% de la terre est remplie d'eau Ouais, c'est bien Et dans le corps, c'est 60% Tu es fait d'eau Et c'est incroyable Comment Dieu dans la création Dès le début, il crée la lumière Et il crée donc la nuit Mais après, c'est l'eau qu'il crée Donc, dès le début Dieu, il savait déjà Qu'il a créé quelque chose Dont nous allons encore avoir besoin Tellement après Et nous, nous sommes constitués d'eau Donc, il savait exactement De tout ce que nous, nous avons besoin Et moi, je veux déclarer Cette année 2021 Sur toi, là, derrière ton écran Peu importe où tu regardes Que Dieu est suffisant Il a déjà tout préparé pour toi cette année Mais bien, l'esprit l'effer C'est de Ephésiens 3, 20, n'est-ce pas ? Que nous pouvons lire À celui qui peut faire Par la puissance De celui qui agit en nous Infiniment plus Que tout ce que nous demandons Ou pensons à lui Soit la gloire dans l'Église En Jésus-Christ Pour toutes les générations Des siècles en siècles Amen Le nom de Jésus C'est lui qui a déjà tout pourvu pour toi Ouais, j'aime beaucoup ça Ben Amen J'aime ça Comme je dis, j'ai entré le nez avec toi C'est ça, c'est bien Réveillant le premier jour de l'année On se lève très tôt dans le matin Et on est en courant Et ça commence le petit flacon de neige On entre le nez C'est ça, c'est une croix On prie pour chacun On prie pour l'Église Et c'est ça, c'est vraiment J'aime de commencer l'année comme ça Rempli avec foi Tu crois pour Dieu de faire Dans le nom de Jésus Dans chacun d'entre vous Et c'est pour Dieu de toucher Dieu de faire Le miraculous de faire des choses incroyables Et entre la situation qui s'est passé C'est au mieux de ça C'est Dieu qui va toucher Et j'aime ça Et Dieu avec nous Et je pense en ta main C'est beaucoup de sujets de prière Voilà, il y a plein de sujets de prière Église, on va prier ensemble Pour ces différents sujets Il y a quelqu'un qui prie Pour la libération de son fils Pour les addictions Quelqu'un a besoin de paix Dans les directions Justement de changement d'orientation Quelqu'un d'autre Pour une nièce de huit mois À Madagascar On va prier pour elle Qui a plein d'infections Quelqu'un d'autre Pour son mari Qui a diagnostiqué Du syndrome de fatigue chronique Donc on va prier pour ça ensemble Église, est-ce que je peux nous inviter À prier tous ensemble Et à croire que le nom de Jésus C'est tout suffisant pour nous Pour notre guérison Hallelujah, come on Merci Seigneur Parce que toi Tu es celui qui pourvoit Seigneur Tout pour nous Jésus, toi Tu suffis En ton nom Nous avons la guérison Seigneur Et tu as vu tellement De sujets de prière Seigneur À propos de la guérison Maintenant je prie Seigneur Que tu agis Par ton sang puissant Encore aujourd'hui Seigneur De la même façon Que tu fais des miracles Que tu retournes des situations Seigneur Au nom de Jésus Avec qui nous avons Toute l'autorité Nous prions Et tout le monde dit Amen Amen, amen Amen Je pense que ce sujet De remerciement J'aime Tout le temps J'ai entendu ça C'est déjà une année de plus Regarde là L'année 2021 Merci Seigneur Pour l'accouchement De ma cousine Yes On peut applaudir Pour ça Félicitations Chapeau Pour toutes les femmes Franchement Et encore quelqu'un La naissance de ma nièce Numéro 2 déjà Et plein de bons rapports Également Des personnes Exceptionnelles Dans mon connect group C'est vrai que le connect T'en commencée cette semaine Et quelqu'un d'autre Pour mon nouveau travail À Paris Que Dieu soit loué pour ça Amen Ouais C'est génial Ben Tu penses que cette nouvelle année Je pense que le jour Aujourd'hui Peut-être tu peux dire Comment se passe à Lyon Comment se passe dans le campus Lyon Ah ouais Lyon c'est magnifique Voilà cette semaine Il a neigé un petit peu Mais autre que le temps Ce qui est nouveau Chez nous à l'église C'était les connect group Des kids Moi je ne sais pas Si tes enfants Ont pu profiter de ça Mais la mienne Elle a été toute fière Papa J'ai mon connect group Et ça c'est juste Excellent Donc merci beaucoup À toute l'équipe des kids Qui a préparé ça Jusqu'à Lyon C'est phénoménal Et puis Merci beaucoup Pour votre générosité Pour Opération Noël C'était un tel succès Je sais qu'il y en a Tellement d'étudiants Qui ont pu être bénis avec ça Et le foyer de femmes A été juste ravi Ils nous ont envoyé Des vidéos de remerciements Donc tellement génial De voir Génial de voir Ce qui se passe dans l'église Ouais c'est super Ben Je crois vraiment Dans ce verset que tu as lu Je crois que Dieu a Infiniment plus pour toi Ben Pour toi et ta famille Et j'aime comment L'année dernière Tu as persévéré Dans ton amour Envers les gens Et je crois vraiment Pour cette année De vendre Amen Et j'aime voir Ce que Dieu a fait Dans la vie De notre église Au travers de cette saison De Noël Et j'ai ici en main Les chiffres Un peu de comment Notre église A été une bénédiction Pour nos communautés Comme tu l'as partagé à Lyon Comme tu l'as partagé à Lyon Donc voilà si vous êtes dans le chat Pourquoi pas vous féliciter les uns les autres On a pu aussi pour voir 434 jouets pour des enfants Et je pense que c'est incroyable On a pu être une bénédiction pour des familles et des enfants dans la saison de Noël Et on a préparé 140 sacs pour les personnes sans domicile Et donc pourquoi pas Voilà juste féliciter les gens Et ça, ça représente plus de 15 000 euros environ Quelle générosité a église Quel groupe de gens généros Et je suis tellement reconnaissant pour le calibre des gens avec qui on fait la vie Donc dans cette saison Dans les temps auxquels on fait face Nous choisissons de vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes Et ça, c'est un peuple excellent Qui fait une différence dans la vie des autres Ou encore une fois Pourquoi pas dans le chat Applaudir, féliciter, vous encourager Dans le fait d'être une bénédiction pour les autres Je pense que ça, c'est incroyable Ouais, super Excellent Comme ton message dimanche dernier Excellent Thanks Ben, I love that Hey, great things are happening in the life of the church Il y a tout plein de bonnes choses qui se passent à l'église Donc les connectes On en a parlé la semaine dernière Ils ont lieu sur Zoom Je veux vous encourager, on veut prendre cette sphère de Zoom Et on a découvert vraiment au travers tout au long de l'année dernière que Dieu agit Au travers des groupes, que ce soit les groupes pour les hommes, que ce soit les groupes pour les femmes Que ce soit ceux des différentes tranches d'âge, toutes les différentes tranches d'âge Vraiment, je vais vous encourager à vous connecter On a même maintenant, voilà, les groupes pour les kids Et donc je vous encourage à faire partie Ne vous isolez pas Soyez intentionnels de vouloir grandir On a aussi les cours en ligne Toutes sortes de sujets Donc ça commence cette semaine Le 19 Donc activez les dons de l'Esprit Donc on a un cours sur l'épître aux philippiens On a un cours sur le leadership Et on veut parler de la santé Et donc pourquoi pas vous inscrire Et aussi, voilà, on en parle Il y a eu le plan de lecture de Pastor Brian Reconnaissant pour ces ressources vraiment qui vont nous aider à grandir Donc maintenant On va passer à notre moment de générosité Continuons d'être un peuple généreux Honorons Dieu Et donc on va entendre de la part de Pedro Qui va nous encourager Bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien Je n'oublierai jamais une des toutes premières fois Où j'ai pu servir à notre Église en tant que bénévole C'était au sein de notre équipe Nouveau Départ On m'avait donné un t-shirt et une pentecarte qui disait C'est par ici Et on m'avait positionné juste à côté de la superstar de l'équipe On m'avait bien prévenu Cette personne c'est la plus agile, la plus excellente La plus souriante, la plus serviable Tu verras Pedro, tu seras gâté dans ta formation Ce jour-là, j'ai rencontré Daniel pour la première fois Une dame qui du haut de ses 65 ans pétait la forme Elle servait le Seigneur comme si elle avait 20 ans Et qu'elle venait tout juste de décrocher son permis Et moi je la regardais émerveillée Mais comment ça se fait qu'elle a autant d'énergie ? Quel est son secret ? Jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé sur ce verset Proverbe 11, verset 25 La vie du généreux devient de plus en plus large Et là j'ai compris le secret derrière son énergie C'est sa générosité Alors qu'elle a décidé de venir à l'église avec ce cœur généreux Ce désir d'apporter sa pierre à l'édifice Sa vie est naturellement devenue de plus en plus large Et jusqu'à aujourd'hui, malgré peut-être une petite taille physique Daniel c'est une des plus grandes personnes que je connais Alors vous savez, cette histoire, cet exemple Il me fait penser au cœur de notre église Derrière votre contribution aujourd'hui Parce que dans notre énoncé de mission Il est question d'atteindre et influencer le monde En construisant une grande église Or une grande église, par définition N'est pas un grand bâtiment Mais un ensemble de grandes personnes De personnes qui ont décidé de vivre Pour une cause plus grande qu'eux-mêmes Alors aujourd'hui, alors que nous venons avec ce cœur Ce désir d'être généreux D'apporter notre pierre à l'édifice De contribuer à une cause plus grande que nous-mêmes Naturellement, ce que la Bible nous dit C'est que nos vies deviendront plus grandes Et par conséquent, notre église aussi grandira En maturité, en identité et en influence Alors, si un jour vous voyez Daniel Passer devant vous en servant le Seigneur En portant des Bibles, en souriant, en encourageant quelqu'un N'hésitez pas à l'arrêter deux secondes Juste pour lui dire merci pour ta générosité Et si c'est votre cas aujourd'hui Et que vous avez décidé de prendre part à ce moment saint À apporter votre pierre à l'édifice Est-ce que moi je peux vous dire Merci pour votre générosité On va prendre un temps pour prier maintenant Merci Seigneur Pour chaque personne qui contribue aujourd'hui Chaque personne qui apporte sa pierre à l'édifice Chaque personne qui dit Oui Seigneur, à ce moment qui est saint De pouvoir juste prendre part À ce que tu es en train de faire dans la francophonie Au travers de cette Église Seigneur Nous te bénissons et te remercions Pour l'occasion que nous avons D'être en partenariat avec toi aujourd'hui Seigneur De mettre de la valeur Sur les choses qui sont importantes pour toi Bénis chaque personne Seigneur Chaque famille qui prend part à ce moment aujourd'hui Et bénis toujours notre Église Aide-nous Seigneur à grandir Et à te représenter d'une manière toujours plus excellente Dans nos villes Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen L'Église, soyez bénis Et je vous laisse avec une petite vidéo Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé Voici comment Visitez ilsong.fr slash données Ou cliquez sur le bouton « Donner » Si vous nous rejoignez pour l'Église en ligne Saisissez le montant de votre offrande Et votre numéro de portable Ou votre email Si c'est votre première fois Nous vous enverrons un code de vérification Vous pouvez également activer un don récurrent En cochant la case Entrez les détails de votre carte Et c'est terminé Merci d'investir dans la vie des autres Merci Pedro Et merci à chacun pour votre générosité Donc maintenant On va recevoir un message de la part de Dr Robbie Sonderhager Et je sais que c'est un message qui va nous aider Comme je l'ai dit, dans le monde dans lequel on vit Dr Robbie Il est un professionnel dans ce domaine Et vraiment dans cette saison auquel on fait face Dans cette saison On parle en ce moment d'avoir une âme en bonne santé Voilà ce message de Dr Brian Et je sais que ce message De Dr Robbie Vraiment je vous encourage à prendre des notes Je veux croire que ça va vous donner des clés Donc pourquoi pas applaudir Dr Robbie Alors qu'il nous apporte la parole Bonjour Ça va ? Ici Dr Robbie Sonderhager Bonne année à tous Je dois vous dire que je suis super enthousiaste De participer à votre service aujourd'hui Parce que je dois être le fan numéro un De Ils sont Paris Je vous aime J'aime votre équipe de direction J'aime particulièrement vos pasteurs La famille White Brendan et Camille Et toutes les filles Ah je vous aime Et donc merci beaucoup pour l'honneur Et le privilège De vous apporter la parole de Dieu Aujourd'hui Et parce que c'est le tout commencement D'une toute nouvelle année Je vais parler d'un thème Qui je crois Va vraiment vous aider cette année Vous aider à aller jusqu'au bout Pour désapprendre une partie de notre passif Et prendre de nouveaux conseils Pour faire de 2021 La meilleure année de tous les temps Donc avant de commencer Pourquoi pas prier Et ensuite nous commencerons Père éternel Nous te remercions Car nous avons un tout nouveau départ Nous pouvons faire toutes choses nouvelles En 2021 Et je prie que Quels que soient les défis Et les difficultés Qui ont pu faire partie De notre vie En 2020 Père ces choses sont Derrière nous Et nous sommes remplis d'attente Pour tout ce que tu vas faire Nous sommes remplis d'espoir Pour notre avenir Que notre demain sera meilleur Qu'aujourd'hui Ou hier Donc Seigneur utilise-nous De manière puissante Pour aider Faire progresser Ton royaume Aide-nous à atteindre Nos objectifs cette année Et ultimement T'apporter la gloire Alors Saint-Esprit Parle à travers moi maintenant Je prie au nom de Jésus Amen Laissez-moi commencer Ce message En vous demandant Avez-vous Un verset biblique Préféré Y a-t-il un passage Qui vous interpelle D'une manière particulière Ou vous saute aux yeux Quand vous le lisez Et vous parle vraiment Si vous me posiez cette question Vous pouvez probablement Déjà anticiper la réponse Vous pourriez penser Docteur Roby Médecin en psychologie clinique Donc bien sûr Son verset biblique préféré Sera Romain 12 verset 2 Le verset qui dit Ne vous compormez pas Au monde actuel Mais que soyez renouvelés Par le renouvellement De votre intelligence Donc clairement Ce serait un grand verset Pour la santé mentale Et vous avez raison C'est vrai Et c'est certainement L'un de mes préférés Ou même Vous pourriez vous dire Qu'en est-il de Philippiens 4 Verset 4 à 8 Où il est dit Réjouissez-vous toujours Dans le Seigneur Ne vous inquiétez de rien Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Dans une attitude de reconnaissance Et vous connaissez Portez vos pensées Ce qui est vrai Honorable Juste pure Tout ce qui mérite l'approbation Portez vos pensées Sur ces choses Parce que si vous le faites Il y a une petite promesse Cachée au verset 7 Qui dit Qu'il y aura une paix Qui surpasse Toute compréhension Qui gardera votre cœur Et vos pensées En Jésus-Christ Donc voilà S'il devait y avoir Une mantra De la santé mentale Ça serait sûrement ça Et en effet Je pense que c'est Une bonne recette Pour une bonne santé mentale Toutefois Mon verset préféré Est un peu plus obscur Que cela Et je veux le partager Avec vous Alors que nous commençons Le message aujourd'hui On le trouve Dans les proverbes Oui Le livre de la sagesse Mais je pense que Ce n'est pas Le proverbe Que vous aviez en tête Il se trouve Au chapitre 16 Et au verset 32 Et je vous le lis Dans la version Du semeur Mieux vaut Un homme Lent à la colère Qu'un bon guerrier Mais voici le point fort Mieux vaut Savoir se dominer Que de conquérir Des villes En d'autres termes Ce verset suggère Si vous Si vous pouvez Apprendre À avoir de l'autodiscipline Si vous pouvez apprendre À vous maîtriser Vous devenez encore Plus puissant Ou meilleur Qu'un guerrier Qui peut conquérir Une ville Cela est à la fois Encourageant Et légèrement Décourageant En même temps C'est encourageant Parce que Si en 2021 Nous pouvons Apprendre La discipline Pour exercer Réellement La maîtrise de soi Nous devenons plus forts Qu'un guerrier Qui peut conquérir Une ville C'est une excellente nouvelle Mais C'est aussi décourageant Parce que C'est comme si La Bible suggérait Hum Oui C'est plus facile Pour vous De conquérir Une ville Que pour vous De vous conquérir Vous-même Aïe Ça fait mal Pourquoi Sommes-nous Si nombreux À lutter Avec l'autodiscipline Maintenant Ce verset en particulier Je pense qu'il est Opportun Et pertinent Pour cette saison De l'année C'est le début De l'année C'est le moment Où les gens Ont activé Leur résolution Du nouvel an Je veux dire Est-ce que vous avez Une résolution Du nouvel an Et si c'est le cas Il y a de fortes chances Que ce soit la même Que la résolution Du nouvel an Que vous vous êtes fixé L'an dernier Et peut-être même L'année avant ça Maintenant Pourquoi ? Eh bien Parce que nous ne l'avons Pas vraiment accompli L'année dernière Ou l'année d'avant Et donc Nous essayons à nouveau Car l'autodiscipline Est si difficile À maîtriser Il est plus facile De conquérir une ville Que pour nous De savoir Se dominer La discipline Dans l'essence C'est tout simplement La constance Dans la conduite C'est être en mesure De faire la même chose Encore et encore La chose que nous voulons faire Pour exercer La maîtrise De soi Et si vous avez fixé Une résolution Du nouvel an Pour vous-même Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Quelle est la constance Dans votre conduite ? Eh bien Des enquêtes Ont été menées Donc je peux à peu près Répondre à cette question Pour la plupart d'entre vous Qui nous regardent Dès la première semaine De janvier Déjà 28% d'entre vous Auront abandonné Votre résolution Du nouvel an Mais ne vous inquiétez Qu'ils n'étaient pas À la mi-janvier 31% D'entre vous Auront abandonné Mais la bonne nouvelle C'est que Dès la première semaine De février Un minuscule 9% De vous Continuerez Et on vous encourage Allez-y Vous allez y arriver Allez-y Jusqu'au bout Donc je veux vous poser La question Comment pouvons-nous Réellement Aller jusqu'au bout Comment pouvons-nous Devenir comme L'apôtre Paul Qui a dit J'ai achevé ma course J'ai gardé La foi Comment a-t-il pu maintenir La constance Dans son comportement Il s'agit de la question Que je veux poser Pour ce message particulier De pouvoir Répondre à ce grand dilemme Pourquoi sommes-nous Si nombreux À lutter Dans le maintien De l'autodiscipline Mais aussi Que pouvons-nous faire Pour aller jusqu'au bout Comment pouvons-nous Exercer une maîtrise de soi Et faire de 2021 L'une des meilleures Années De tous les temps Donc voici La clé Pour qu'un changement Devienne permanent Il faut Pratiquer Quelque chose Maintenant Pratiquer Il y a un vieux dicton Qui dit La pratique La pratique rend parfait Non La pratique ne rend pas parfait La pratique rend permanent Et la raison en est Que lorsque nous faisons Consciemment quelque chose Encore et encore Et encore Cette chose Passe de notre esprit conscient Vers notre subconscient Maintenant Pour reprogrammer Notre subconscient Nous devons Désapprendre Consciemment Avant De pouvoir Apprendre Réellement Et c'est là Une clé en or Pour beaucoup D'entre nous Pour plusieurs d'entre nous Nous avons répété Les mêmes erreurs Et les mêmes habitudes La même résolution De nouvel an Nous sommes incapables De tenir la distance Et il y a peut-être Quelque chose Dont nous avons besoin De désapprendre Avant de pouvoir Vraiment apprendre Quelque chose de nouveau Pour nous aider A bien achever Notre course Un bon ami Keith Kraft Il parle tout le temps Du changement Il est À la tête D'un ministère Il est un leader D'entreprise Et il exerce son ministère Auprès de chefs d'entreprise Et de dirigeants mondiaux Et il parle constamment Du fait que le changement Est inévitable La seule constante Dans la vie C'est le changement Mais si le changement Doit se produire Alors pourquoi ne pas Être intentionnel Mais la plupart des gens Résistent le changement Ils ne changent généralement Que lorsqu'ils l'ont Entendu suffisamment Donc ils le doivent Ils ont appris suffisamment Donc ils le veulent Ou ils ont reçu suffisamment Donc ils en sont capables Or dans cette liste Il y a en fait Deux différents types De motivations Et ceci va vous aider Si vous avez la motivation De J'ai trop mal Je dois faire quelque chose C'est ce qu'on appelle La motivation négative Ceci en fait Est le type de motivation Que la plupart d'entre nous Avons Lorsque nous faisons Notre résolution Du nouvel an Donc par exemple Vous êtes peut-être tenu Devant le miroir Et vous tapotez le ventre Et vous dites Ça suffit Il faut que je fasse Quelque chose à ce sujet En d'autres termes C'est l'année Où je vais me mettre en forme Parce que je ne veux pas De cela Parce que c'est quelque chose Que je ne veux pas Nous appelons cela La motivation négative Ne vous me prenez pas La motivation négative Est en fait une bonne chose Parce qu'elle vous aide À arriver À la ligne de départ C'est ce qui vous a aidé À faire votre résolution Du nouvel an Vous dites Je vais faire quelque chose Je reconnais Ces mauvaises actions Ou ces mauvais choix Ou mon ventre Qui grossit Et je vais faire quelque chose À ce sujet Malheureusement La motivation négative Bien qu'elle nous conduit À la ligne de départ Elle ne nous aide Quasiment jamais À traverser La ligne d'arrivée Pour ce faire Nous devons Désapprendre Cette ancienne méthode De pensée Cette ancienne forme De motivation La motivation négative Et nous devons Apprendre une toute nouvelle forme Qui s'appelle La motivation positive Où au lieu de Toujours se concentrer Sur ce que je ne veux pas J'ai besoin de me concentrer Sur ce que je veux Et en psychologie On dit souvent Tout ce que vous arrosez Dans votre jardin Grandira Dans un langage simple Tout ce sur quoi Vous vous concentrez Vous en aurez plus Donc si vous vous concentrez Toujours Sur ce que vous ne voulez pas Vous obtiendrez Simplement plus De ce que vous ne voulez pas Vous comprenez ? Nous devons donc Renouveler notre esprit Tout comme on l'a dit Au début Dans Romains 12 Verset 2 C'est ainsi Que nous obtenons La transformation Dans nos vies Nous devons Désapprendre Cette ancienne méthode De pensée Et adopter Une nouvelle manière De penser La motivation positive Donc Qu'est-ce que je veux Vraiment ? Donc par exemple Quand vous apprenez suffisamment Vous le voulez Et c'est ce que nous voulons Explorer aujourd'hui Ces deux types De motivation Se rapportent également À notre cheminement Spirituel Souvent En nouvel an En nous disant Bon C'est l'année Où je vais me dévouer À la lecture De ma Bible Je vais passer du temps À marcher Et à parler Et à prier avec Dieu Et je vais Aller à l'église Peut-être même Commencer à servir À l'église C'est peut-être L'année où je vais Apporter ma dîme À l'église Et vous pouvez faire Toutes sortes De résolutions spirituelles Au nouvel an également Ma question Est donc la suivante Faites-vous Ces changements Dans votre vie Par sentiment D'obligation Ou Par désir Car en d'autres termes Le faites-vous Parce que c'est La bonne chose À faire Parce que Si c'est juste Une obligation Vous ne vous retrouverez Qu'avec une Conformité Comportementale À court terme Pensez-y de cette manière S'il s'agit de donner L'argent à l'église Par exemple Dans l'ancien temps On passait des pots À l'époque Pré-Covid Et le fait est que L'on peut donner Sans aimer Mais on ne peut pas Aimer Sans donner Par obligation Vous savez Le pot passe Les gens me regardent Oh je devrais mettre Quelque chose Juste parce que Faire en sorte Ah vous avez vu J'ai donné Voilà Le pot continue J'ai fait ce qu'il fallait Mais ce n'est qu'une Conformité comportementale À court terme On a fait quelque chose De bien dans le moment Mais c'était seulement Parce que vous vous sentiez Obligé Ou contraint De le faire Mais Dieu dit Non J'aime celui qui donne Avec joie Parce que Voici le point Si vous aimez L'église Vous pouvez donner Sans aimer Mais vous ne pouvez pas Aimer Sans donner Vous voulez donner Maintenant Cette motivation Cette motivation Positive Est ce qui conduit À un changement Durable J'espère que Cela vous aide J'espère que Quelqu'un se dit Oui C'est exactement Ce dont j'ai besoin Pour 2021 Je ne veux pas Répéter ce que j'ai fait L'année dernière Ou l'année précédente C'est l'année Où je veux devenir Plus fort Qu'un guerrier Qui peut s'attaquer À une ville Il y a quelques années Ma femme et moi Nous avons regardé Une série à la télévision Et je suis certain Que vous l'aviez Peut-être en France En fait Elle a fait le tour du monde Et c'est l'un de ses programmes Comme l'Australie a du talent Ou la France a un incroyable talent Ou le X-Factor Et bien Cette série s'appelait Qui perd, gagne Et je ne suis pas certain S'il y a eu Une édition française Mais c'est essentiellement Des gens Qui sont en surpoids Et qui intègrent Un scénario De camp d'entraînement Et le but De la compétition Est de perdre Le plus de poids possible Donc je n'ai pas l'habitude De regarder ce genre d'émission Mais ma femme disait Oh c'est génial C'est une émission de psychologie Parce que c'est la concurrence D'une personne Contre elle-même De pouvoir exercer L'autodiscipline Et la maîtrise de soi Pour aller jusqu'au bout Et parce que Vous et moi Il y a de fortes chances Que nous soyons déjà Passés par là Nous avons fait un régime Il a même duré Quelques semaines Et nous avons peut-être Même perdu six kilos On se dit Ouh je vais fêter ça Avec un gâteau au chocolat Et un croissant Et puis tout d'un coup On met sept kilos Et nous finissons Par peser plus Qu'avant le début du régime Au final La seule chose constante Des régimes C'est le fait De prendre plus de poids C'est ce que montre la recherche Ce sera donc une bonne émission A regarder ensemble Et j'ai été fasciné Au tout début de l'émission Alors que l'animateur Interviewait les concurrents Et il leur a demandé Pourquoi voulez-vous Perdre du poids J'étais fasciné Par leurs réponses La première personne a dit Parce que je ne peux pas Monter une volée de marche Sans avoir l'impression Que je vais avoir Une crise coronarienne cardiaque Une autre personne a dit Parce que je n'ai pas d'énergie Pour jouer avec mes enfants Une autre personne a dit Je ne peux pas Avoir d'enfants À la toute fin de l'émission J'étais étonné De voir le poids Que ces personnes avaient perdu C'était incroyable Ce qu'ils avaient accompli Mais l'animateur Leur a ensuite posé La même question Que celle qui leur avait été posée Au tout début de l'émission On leur a demandé Pourquoi aimeriez-vous Continuer De perdre du poids Comme s'ils en avaient besoin Mais les réponses M'ont étonné Une personne a dit Parce que je veux vivre Une vie longue Et saine Une autre personne a dit Parce que je veux courir À la plage Avec mes enfants Et avoir l'énergie De jouer avec eux Une autre personne a dit Parce que je veux Avoir des enfants Et je me suis tourné Vers ma femme Et j'ai dit Je ne sais pas si tu as repéré ça Mais ce n'est pas une histoire De s'affamer Et faire du sport Il s'agit d'un renouvellement De la pensée Qui a eu lieu Il y a eu un désapprentissage Et un véritable apprentissage Ils sont passés D'une motivation négative À 100% Je ne peux pas monter les marges Je n'ai pas d'énergie Je ne peux même pas avoir d'enfant À une motivation positive À 100% Je veux vivre une vie longue Je veux avoir l'énergie Pour courir avec mes enfants Et je veux avoir des enfants Le renouvellement De notre pensée Ce n'est pas un cliché chrétien Juste ça qu'on dit à l'Église C'est doté D'un véritable pouvoir Validé Par la science Si nous aussi Nous voulons aller Jusqu'au bout Nous ferions bien De nous examiner Et nous demander Comment va-t-on ? Il y a plusieurs étapes Dans notre cheminement Les étapes De la préparation Au changement À quel stade En êtes-vous ? Passons-les en revue Très rapidement Le premier stade De la préparation Au changement S'appelle La pré-contemplation C'est le stade Où je ne pense même pas Au changement Que veut dire ? Changement Ce n'est pas mon problème C'est leur problème C'est eux qui doivent changer Mais après un certain temps Vous arrivez à un stade Où vous vous dites Hum, ok, peut-être Peut-être Que j'ai une responsabilité Dans ce domaine J'ai un rôle à jouer Nous arrivons donc Au deuxième stade Qui s'appelle La contemplation Où maintenant Je me dis Ok, peut-être Que je dois changer Mais veuillez noter Aucun changement N'a encore eu lieu Je pense juste Au changement Le troisième stade C'est la préparation Au changement C'est là que je reconnais Ok, je veux changer Je veux faire quelque chose Je veux prendre une résolution Pour le nouvel an Donc c'est peut-être Par exemple Cette année Je vais me mettre en forme Mais en bonne santé Donc vous allez au magasin Vous achetez Les dernières chaussures Les derniers Elastan Et vous avez Tout l'équipement De sport Vous prenez peut-être Même un abonnement À la salle de sport Mais notez Vous n'avez pas encore Mis un seul pied À la salle de sport Où vous vous êtes promis Que vous alliez courir Et bien sûr Vous l'avez fait Félicitations Le stade numéro 4 S'appelle Le changement Vous vous êtes Allé courir Et oui Vous êtes peut-être Rentré un peu Essoufflé Mais c'est pas le COVID Mais c'est juste Parce que vous êtes Mal en forme Et donc voilà Vous vous dites C'était vraiment difficile Mais je suis engagé À la cause Et donc demain matin Le 2 janvier arrive Et vous allez sortir de là Avec votre short en lycra Vos chaussures de sport Et vous allez recommencer Félicitations maintenant Vous êtes un peu raide Et endolorie de la veille Mais parce que Vous n'êtes pas encore Habitué à ça Mais au moins Vous l'avez fait Félicitations Le 3 janvier arrive Et vous êtes là encore Et en fait Le 3 janvier Vous vous mettez Dans un rythme maintenant Vous commencez à en profiter Vous avez vos écouteurs Vous écoutez de la bonne musique C'est amusant Mais le 4 janvier Il pleut Et ce fut Le dernier jour Où vous êtes allé Courir Trop souvent Nous commençons Par de grandes attentes Un grand optimisme C'est l'année Où je vais voir la percée Et cela ne prend pas Beaucoup de temps Nous avons vu Les statistiques La première semaine De janvier Nous sommes déjà nombreux À avoir abandonné Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas Tenu compte Du cinquième stade Du changement Qui consiste À maintenir Le changement C'est là Que l'apôtre Paul Fait son entrée J'ai achevé la course Je reconnais Qu'il existe Certains obstacles En cours de route Mais je vais garder la foi Je vais surmonter ces obstacles Je vais potentiellement Anticiper ces obstacles Faire un brainstorming À l'avance Ok, donc s'il pleut Que vais-je faire ? Comment vais-je réagir À cette situation difficile ? Je vais peut-être Manquer une seule fois Mais jamais deux fois Galaties 6 Verset 9 Est un verset Qui nous encourage À ne pas Nous lasser De faire le bien Car au moment convenable Nous moissonnerons Si nous ne nous relâchons pas En d'autres termes C'est le verset parfait Pour maintenir Le changement Aller jusqu'au bout Mais malheureusement La plupart d'entre nous Manquent la véritable leçon On se concentre tous Sur continuer Mais nous passons à côté De l'essentiel Le point Est de ne pas se lasser De faire le bien Parce que si vous vous lassez Si vous devenez fatigué Alors vos bonnes intentions Deviendront simplement Une obligation Comme nous l'avons déjà dit Mettre l'argent dans le pot Par exemple Parce que c'est ce que Je suis censé faire Plutôt que C'est ce que je veux faire Ne vous lassez pas De faire le bien Parce que si vous pouvez Maintenir l'énergie Vous aurez l'endurance Pour accomplir le rêve Alors comment faire ? Eh bien Il y a deux ou trois Petits conseils Que j'aimerais partager Avec vous Et puis nous nous arrêterons là Mais le premier Est la communauté Les recherches démontrent Que lorsque nous appartenons À une communauté Nous sommes en fait Beaucoup plus susceptibles D'atteindre nos objectifs On dit souvent Que si vous voulez aller vite Allez-y seul Mais si vous voulez aller loin Allez-y ensemble En d'autres termes Si vous voulez tenir la distance Faites en sorte Qu'une communauté Vous entoure Et c'est ce qu'est l'Église Lorsque nous nous réunissons En communauté Il est évident que Ces temps-ci C'est plus en ligne Qu'en personne Mais nous pouvons quand même Partager S'encourager Les uns les autres L'apôtre Paul C'est clairement au cœur De ce qu'il enseigne Il dit N'abandonnez pas Votre assemblée Comme certains En ont l'habitude Mais rassemblons-nous Afin que nous puissions Nous défier Les uns les autres Nous encourager mutuellement Nous édifier mutuellement Dans la foi Par exemple S'il pleut Le quatrième jour Peut-être Qu'il s'agirait De quelqu'un Qui frappe à votre porte Et qui sonne à votre sonnette Et qui dit Allez, on y va Je suis là pour courir On y va Beau temps, mauvais temps Donc si vous avez quelqu'un Avec qui aller Vous êtes beaucoup plus susceptible D'aller jusqu'au bout Alors que si vous êtes seul Ah, je vais être mouillé Il va faire froid Il pleut, c'est l'hiver Non, je ne vais pas aller courir C'est si facile pour vous De vous en dissuader Voici une étude de recherche Qui pourrait vous étonner Depuis toujours Les scientifiques Ont mené des expériences Avec des rats Et il y a une expérience Particulaire Qui est si bien publiée Où ils ont mis des rats Dans une petite cage Avec une tasse Ou un petit récipient d'eau Et cette eau N'était que de l'eau ordinaire Mais ils ont ensuite Introduit un deuxième type d'eau Additionné avec de l'héroïne Ou de la cocaïne Maintenant, le rat Avaient essayé Les deux types d'eau Et donc il la sent Il la goûte Il est normal Ok, mais elle est rafraîchissante Et puis ensuite Il reniflait et goûtait A l'eau qui avait été Mélangée à de la drogue Et tout d'un coup Oh ! Ils ont réagi Il y a quelque chose d'étrange À propos de celle-ci Mais allons-y Et il devenait rapidement Mais dépendant A l'eau additionnée de drogue Les chercheurs ont toujours conclu Bah, ceci doit être dû A la composition chimique de l'eau Et cela crée un crochet dans le cerveau Et c'est pourquoi les gens Deviennent dépendants Mais ensuite Un chercheur s'est dit Et si nous changions Les variables De la méthode expérimentale Un peu Et si Au lieu de toujours Mettre un rat en cage Par lui-même Pourquoi pas Introduire d'autres rats Afin de créer De la communauté Et si nous mettions Quelques jouets Afin qu'ils puissent Avoir un peu de plaisir ensemble Et ensuite Introduire les deux types d'eau Pour que les rats Puissent y goûter Maintenant Je ne peux qu'imaginer Comment cela se serait passé Un rat présente Renif Goutte Ouais De l'eau Réfléchissant Normal Et ensuite Il va renifter Et goûter à l'eau Qui est mélangée A de l'héroïne Ou de la cocaïne Et puis Attendez Quelque chose ne va pas Et les gars Restez loin de cette eau Quelque chose ne va pas Les chercheurs Ont été étonnés Que les rats Évitaient activement L'eau Qui créait Une dépendance Maintenant Il y a eu Différentes controverses Autour de ces études Mais elles ont été Reproduites Plusieurs fois A tel point Que le langage Dans le monde Académique A commencé à changer De sorte que Nous ne nous disons plus Que le contraire De la dépendance C'est la sobriété Mais aujourd'hui Il existe une expression Commune Le contraire De la dépendance C'est la communauté Mais Permettez-moi De souligner ceci Il faut Que ce soit Le bon type De personnes Avec qui nous traînons Ensemble Car si vous ne faites Que vous entourez D'autres toxicomanes Ça ne servira Qu'à renforcer Votre dépendance À la drogue Pas votre désir De développer Une nouvelle habitude Plus saine Donc entourez-vous Des bonnes personnes En 2021 Parce que C'est ça Qui vous aidera À aller Jusqu'au bout Mais voici Un dernier conseil Pour vous À envisager également Et il s'agit D'identité Les déclarations Que vous faites Sur vous-même Et le changement Que vous souhaitez Poursuivre Est également Très important Trop souvent Nous faisons des déclarations Qui sont autodestructrices Ah je suis tellement idiot Je suis tellement bête Je suis tellement inutile Je suis tellement indiscipliné Je ne vais pas y arriver Mais dites la vérité Qui êtes-vous Quelle est votre identité Vous êtes un enfant de Dieu Voilà Qui vous êtes Dites la vérité C'est la vérité Qui vous rendra libre Une étude réalisée Par l'université de Houston A pris un groupe De participants Et les a répartis En deux groupes Et si nous devions faire Cette expérience Ici en ligne Un certain nombre D'images clignoteraient Sur l'écran devant vous Maintenant Les deux différents groupes Ont reçu différentes instructions À un groupe On a demandé De faire le tri Des photos À quelques moments Il y avait une photo Explicite sexuellement Qui leur était présentée Et l'instruction Au premier groupe était Nous aimerions Que vous supprimiez Cette photo Mais en la supprimant Nous aimerions Que vous disiez À voix haute Je ne peux pas Faire cela C'est C'est contre mes valeurs C'est 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 immoral Ce n'est Ce n'est pas Quelque chose Que je peux faire Non Nous aimerions Que vous disiez Je ne peux pas Faire cela Alors que vous supprimez La photo À l'autre groupe Nous aimerions Également Que vous fassiez Le tri des photos Et que ce soit Approprié pour la famille Et quand vous voyez Une photo Explicite sexuellement Nous aimerions Que vous la supprimiez Mais alors que vous le faites Nous aimerions Que vous disiez Je ne fais pas ça Ce n'est pas Quelque chose Que je fais La différence entre les deux Déclaration est la suivante Quand vous dites Je ne peux pas Faire ça Vous dites en gros Je n'ai pas le choix Je ne peux pas Et pas seulement ça Mais vous faites une déclaration Sur votre comportement Quand vous dites Mais quand vous dites Je ne fais pas ça Ça parle De libre choix Je prends la décision Que ceci N'est pas quelque chose Que je fais Et deuxièmement C'est une déclaration D'identité Ce n'est pas Qui je suis Je ne fais pas ça Je ne participe pas A ce genre de comportement De regarder activement Des images sexuellement explicites Ce n'est pas Qui je suis Pas de choix Déclaration de comportement Mais quand j'ai le choix C'est une déclaration D'identité Donc à la fin de l'étude Lorsque les dossiers de photos Avaient été triés Les chercheurs Ont dit Voilà Merci de nous avoir aidés A réaliser cette étude L'étude est maintenant terminée Et donc Juste un avertissement Quand un psychologue vous dit Que l'étude est terminée Il y a de fortes chances Que c'est à ce moment-là Que l'étude est sur le point De commencer Donc les chercheurs Ont donc dit aux participants Voilà En guise de remerciement D'avoir trié ces photos Nous aimerions vous récompenser Donc à la sortie Nous avons préparé Quelques collations Des friandises pour vous Ils ont préparé Deux bols de snacks Un bol était rempli De chocolat De sucette De sucrerie C'est-à-dire Voilà Des friandises un peu malsaines Et l'autre bol était rempli De produits sains Comme des barres de muesli Des mélanges de fruits Et de noix Et au grand étonnement Des chercheurs Les gens qui ont dit Je ne peux pas faire ça Ont généralement opté Pour les gâteries malsaines Alors que la majorité Des personnes Qui avaient dit Je ne fais pas ça Par un choix de libre arbitre Et une déclaration d'identité Eux ont généralement Opté pour les friandises Plus saines En d'autres termes Ils avaient un plus grand sens De la maîtrise de soi Et de discipline Ils ont désappris Toute cette idée De Je ne peux pas M'en empêcher Je suis né ainsi Je n'ai pas le choix C'est comme ça Et donc je vais devoir L'accepter Ils ont dit Non J'abandonne Cette ancienne façon De penser Je ne vais pas me conformer À la ressemblance De ce monde Je vais être transformé Par le renouvellement De mon intelligence J'ai le libre choix Je peux faire Ce que je veux L'apôtre Paul L'a dit ainsi Tout est permis Mais tout n'est pas utile Donc laissez-moi Je vais choisir Judicieusement Et ils ont cherché À obtenir Une déclaration d'identité Je ne fais pas ça Un choix de libre arbitre Lorsque nous adhérons À cette idéologie Notre monde entier Peut commencer À changer Donc Pour conclure Si jamais vous êtes Au restaurant Lorsque les restaurants Seront enfin ouverts À nouveau Et le serveur Vient vers vous À la fin D'un délicieux repas Et dit Puis-je vous tenter Avec la carte des desserts Il y a des chances Que si vous êtes rempli Vous pourriez dire Oh Je ne peux pas Faire rentrer Quoi que ce soit d'autre En d'autres termes Je ne peux pas À ce moment-là Comme on signale Le serveur répondra Mais je n'ai même pas encore Partagé les spécialités De ce soir avec vous Nous avons ce soir Une crème brûlée Parisienne Ou un strudel Aux pommes Autrichiens Et donc Il commence à décrire Tous ces délicieux desserts Et puis Je peux vous garantir Que vous direz Eh bien Ça ne fera pas de mal De peut-être regarder Mais j'ai des nouvelles pour vous Oui Ça fait absolument du mal Pourquoi ? Parce que vous allez Commander un dessert Mais choisissez bien La prochaine fois Que le serveur Vient vers vous Et vous demande S'il peut vous tenter Avec la carte des desserts Au lieu de dire Je ne peux pas Essayez de dire ceci Non Je ne suis pas Très dessert Je ne fais pas le dessert Et le serveur Fermera la carte Et ce sera La fin De l'histoire Mais pas seulement ça Non seulement le serveur S'éloignera Mais tous les autres À la table diront Oh oui Moi non plus Je ne suis pas très dessert Et vous venez de devenir Un leader né Vous avez fait un choix libre Vous avez exercé la discipline En faisant une déclaration d'identité Et maintenant Vous avez de l'influence Sur votre communauté En 2021 Puis-je vous encourager À aller jusqu'au bout Souvenez-vous De ce que nous avons appris Une personne Qui est patiente Et mieux disposée Que celle Qui peut conquérir Une ville Que votre 2021 Soit l'année Où vous vous dominez Vous-même Pour l'avancement Du royaume Je vous encourage Que Dieu vous bénisse Waouh Quel incroyable message De Dr. Robison de Riker Ce matin Je prie que Ce message T'inspire vraiment Et moi j'aimerais Tout simplement encore Te poser une question Pour terminer ce service Est-ce que tu as déjà Fait le choix délibéré D'accepter Jésus-Christ Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Comme Dr. Roby a dit Le choix Il y a une vraie puissance Derrière ce choix Mais là on ne parle pas De choix de dessert Là on parle de choix De transformation de vie La parole de Dieu Nous dit Que les choses anciennes Sont passées Et toutes choses Sont devenues nouvelles Donc avec ce choix Est-ce qu'il t'aime mon ami Est-ce que toi tu veux Accepter Jésus-Christ Comme ton Sauveur Et commencer une relation Personnelle avec lui C'est ton choix personnel Donc est-ce que je peux T'encourager Là où toi tu es De fermer les yeux Et si toi tu veux De faire cette prière Après moi Jésus-Christ Aujourd'hui je décide De t'accepter Comme mon Sauveur Et mon Seigneur Je te demande pardon D'avoir vécu loin de toi Aujourd'hui ça change Merci car tu es mort A la croix Pour me pardonner Mon péché Et mon passé Merci car tu es Ressuscité Pour me donner Une vie nouvelle Aide-moi à te suivre Jésus Tous les jours De ma vie Amen 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 Alors, félicitations Si vous avez prié Cette prière Aujourd'hui Ben juste Légé Si vous avez fait Cette prière Celle que Ben Nous a conduit Je vous encourage A cliquer sur le lien Et en contact Avec nous Et nous aimerions A vous aider Avec cette décision Je vous encourage A cliquer sur le lien Voilà Et on aimerait Vous accompagner Dans cette décision Donc pourquoi pas Féliciter chaque personne Chaque personne Qui a pris cette décision Quelle décision incroyable Que vous venez de prendre Et aussi Pourquoi pas Remercier Docteur Roby Et quel est un Practif Et moi j'aime C'est ça Grâce à la révélation Et nous aider A nous de nous A nous de passer Dans notre pensée Et je vous remercie Quel message Vraiment pratique Et utile Et vraiment Qui nous aide A avancer Dans notre manière De penser Donc merci Docteur Roby Et donc je veux vous encourager A prendre part A la communauté Cette semaine Rejoignez un connect group Rejoignez nos cours en ligne Pourquoi pas Juste contacter quelqu'un Cette semaine Les encourager Et ça ça va leur faire du bien Et du bien à vous aussi Donc Ben t'es là aujourd'hui Tellement bon de faire ça ensemble Ce matin Donc pourquoi pas prier Pour la semaine des gens Allez prier ensemble Merci Jésus Parce que toi Tu viens avec nous Seigneur Moi je prie pour Cette semaine qui est devant nous Que nous puissions être Seigneur délibérés Et également dans notre choix De la communauté Avec les personnes Avec lesquelles nous nous entourons Mais nous savons Que nous allons pas seuls Dans cette semaine Toi tu viens avec nous Et tu nous accompagnes Seigneur Merci pour ta faveur Qui est sur chacun Qui regarde Merci Seigneur Pour ta grâce Qui repose sur nous Seigneur Et nous te prions Pour une semaine de miracle Une semaine de Qui est signée Par ta protection Seigneur En ton nom Jésus Nous le prions Amen Amen Well we love you church Donc on vous aime église Amen Have a fantastic week Yes That's a fantastic semaine In the name of Jesus Dans le nom de Jésus